Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va, merci de demander, vous connaissez tous cette image, vous avez tous vu cette vidéo où l'agent de sécurité se fait littéralement agresser par une famille qu'on va appeler la famille White. L'agent de sécurité est venu vers cette famille en leur expliquant qu'ils n'avaient pas le droit de rester à l'endroit où ils étaient avec leur bateau et la famille White a décidé qu'eux ils allaient rester et en plus de cela ils allaient commencer à lui fracasser la bouche, vous vous rendez compte, ils ont commencé à se mettre en garde, l'agent de sécurité qu'est-ce qu'il a fait, il a jeté sa casquette et là tous les noirs ont vu une casquette voler, oh my god what's going on, oh that shit is crazy, quand la casquette est retombée ils ont vu l'agent de sécurité en train de se faire frapper, vous vous rendez compte de la violence, une famille White, le papa, la maman, les enfants, les cousins, les mamies, tout le monde sur l'agent de sécurité mais heureusement une unité absolument incroyable a commencé à voir le jour, on a vu une ordre de noirs arriver comme les Avengers dans Infinity War, les Black Avengers sont arrivés et se sont occupés de la famille White, oh la famille White est devenue la famille Red, vous vous rendez compte ils étaient tout rouges, ils se mangeaient des coups absolument partout, il y a eu des coups de chaise, il y a eu des coups de matraque, il y a eu des coups de poing, tout le monde a eu pour son compte, le cousin, la maman, le tonton, les enfants, le papa, là tout le monde a eu pour son compte, et là mesdames et messieurs, ce qui a fait le tour du monde, c'est le monsieur qui a commencé à sauter dans l'eau, vous avez vu cette vidéo ? Alors là, si vous voyez quelqu'un qui saute dans l'eau pour aller se battre ? Non, il faut fuir, là nous on n'a jamais vu une telle motivation pour aller fracasser quelqu'un, le gars a nagé plus de 15 mètres en nage, bien conséquente, il est monté sur le panton, il a commencé à regarder à droite à gauche, on aurait dit Black Aquaman, il a attrapé quelqu'un, il a frappé comme Beweather, et ensuite il s'est transformé en Undertaker, il a frappé les gens, oh non, mais c'est ce qu'on demande à la CDAO, une unité, vous voyez, l'agent de sécurité, c'est le Niger, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Et là autour, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu le Mali, le Burkina Faso, plein de pays venir aider ce monsieur, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de demander en Afrique, de l'unité, lorsqu'un pays se fait agresser, nous voulons qu'il y ait une aide, des frères et sœurs qui occupent les frontières, on ne veut pas que ces frontières viennent nous fracasser, t'imagines, les Black Avengers, soit arrivent, et puis ils frappent encore le gars, c'est pas normal, dans tous les cas, nous avons vu que l'unité est clairement possible, voilà, donc les américains nous ont montré quelque chose qui est possible, et qui est joli à voir, on ne va pas se mentir, parce que l'agent de sécurité, il était littéralement acculé, si personne n'était venu l'aider, il allait finir peut-être à l'hôpital, mais qui va à l'hôpital maintenant, je crois que c'est la famille Raid, là maintenant, quand la police est arrivée, ils ont commencé à dire, voilà, regardez, regardez ce qui est en train de se passer, voilà, alors que tout a été filmé, ils ont été aussi arrêtés, j'espère qu'on va avoir des nouvelles de tous ceux qui se sont fait arrêter aussi, il y en a un qui est parti mettre des coups de chaise, lui il va prendre quelques années, il a mis un coup de chaise sur une dame qui était assise, oh là là, elle a commencé à tenir sa tête comme si elle avait 5 ans, en tout cas, cette vidéo prouve qu'on peut s'entraider. Merci. Merci.